Pourquoi ne pas combiner impression 3D et gravure laser ? C'est exactement cette question que je me suis posée et qui m'amène à faire cette petite vidéo. Bonjour à tous, pour être franc avec vous, j'avais commencé à faire une vidéo de présentation d'un laser qu'on m'avait envoyé. Donc ce laser, c'est celui-ci, c'est le laser de chez Algolaser. Et puis en y réfléchissant bien, je me suis dit, bah non, je ne pense pas que ce soit le genre de vidéo qui vous intéresse vraiment, puisque c'est finalement mon deuxième laser, je ne suis vraiment pas un expert dans la gravure laser. Mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'en parler autrement. Donc autrement que toutes les vidéos que vous avez déjà vues sur des graveurs laser. Puisque l'idée ici, ce serait non pas de présenter un produit, mais simplement de présenter les résultats que j'ai pu obtenir avec un produit, en combinant deux technologies, c'est-à-dire l'impression en 3D et la gravure laser. Puisqu'évidemment, si vous me suivez, vous faites de l'impression en 3D, et que vous vous demandez peut-être, est-ce que ça me serait utile d'avoir un graveur laser ou pas ? Donc voilà, ce serait peut-être l'occasion d'y répondre avec cette petite vidéo qui est faite en mode à la cool, à l'approche de Noël et absolument pas dans le rythme de vidéo classique de la chaîne. Alors la gravure laser, vous en entendez probablement de plus en plus parler, puisque c'est une technologie qui est en plein boom et qui se démocratise de plus en plus. Il y a de plus en plus de marques qui se lancent dans l'aventure, et il y en a probablement que vous connaissez plus que d'autres. Le premier laser que j'avais, c'était un laser de la marque Horture, et ici, le deuxième laser que j'ai, c'est celui de chez Algo Laser. Et cette marque Algo Laser, elle ne vient pas de nulle part, puisqu'en fait, elle a été créée par l'ex-CEO de chez Horture. Donc voilà, c'est simplement un ancien de chez Horture qui a décidé de créer une nouvelle marque, avec un autre objectif en tête que celui de Horture, puisque apparemment, il y a eu quelques petites dissensions en interne. Alors mon premier laser, c'était un laser de 5 watts, et je trouvais qu'il était assez limitant, notamment pour de la découpe de bois, puisqu'il fallait que je m'y reprenne à plusieurs passes, et c'était pas toujours très très propre au niveau des résultats. En plus de ça, j'avais pas d'assistance d'air, donc ça me faisait des gravures qui étaient pas toujours très propres, et ça m'a un petit peu frustré. Donc forcément, quand Algo Laser m'a proposé de tester ce Delta, donc c'est le tout haut de gamme de chez eux, c'est un graveur de 22 watts, je me suis dit, Banco, c'est exactement ce qu'il me faut, je vais pouvoir faire de la découpe laser et de la gravure laser vraiment proprement, et ce sera l'occasion de tester un produit haut de gamme, puisque ce que j'avais avant, c'était plutôt de l'entrée de gamme. Alors je me suis posé, j'ai réfléchi, et j'ai eu plusieurs idées de projets en tête. Alors le premier projet impliquait uniquement de la découpe, et vous voyez, donc la petite fenêtre qui est derrière moi, ça donne accès au soupirail de la cave, et ce soupirail, il est équipé d'une vieille plaque un peu dégueulasse, et je me suis dit, c'est l'occasion de refaire quelque chose de vraiment propre. En plus de ça, la plaque que j'ai actuellement laisse passer énormément d'air, et l'idée était de faire en sorte de mieux contrôler le flux d'air qui rentre, donc j'ai voulu mettre des petites grilles d'aération pour limiter un petit peu le flux d'air, et j'ai des idées derrière la tête pour faire évoluer ce projet-là, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, ce sera réservé pour l'année prochaine. Donc là le projet était assez simple, j'ai fait une photo de la plaque actuelle, et je me suis mis sur Fusion 360, j'ai tracé les découpes possibles, j'ai fait toute une série d'essais de découpes, puisque évidemment je ne suis pas tombé du premier coup correctement, j'ai découpé dans du carton pour éviter de faire trop de déchets en bois, et une fois que je suis tombé sur quelque chose de correct, j'ai découpé directement dans les planches en bois. Alors je l'ai fait en deux parties, parce que simplement j'avais pas d'autre moyen d'insérer cette plaque en une seule partie, et puis de toute façon la surface du laser est trop petite, pour faire tout en une seule passe. Donc voilà, je l'ai fait en deux parties, assemblées, collées ensemble, et voilà, ça tient très très bien. Alors évidemment le projet n'est pas fini, je vous l'ai dit, je vous réserve ça normalement pour l'année prochaine, si j'ai vraiment le temps de m'y mettre. Il y aura un peu plus d'impression 3D dans l'histoire, et il y aura aussi un peu de domotique. Une fois le bois découpé, je l'ai peint, ça permettait de protéger le bois de l'humidité, puisque forcément cette plaque elle est exposée à l'humidité, donc j'ai pas envie que le bois gondole, et que ça se craque, et que j'ai tout à recommencer, parce que c'est quand même pas mal de boulot. J'espère franchement que ça va durer dans le temps, mais en tout cas ça donne autre chose par rapport à ce que j'avais avant en façade. Alors le deuxième projet c'était mon home server, donc qui est ici, qui était avant une grosse boîte, et cette grosse boîte elle était remplie de vide, et ça m'énervait sérieusement, parce que ça me faisait une énorme perte de place à ce niveau là, et comme j'ai pas énormément de place à la cave, je fais en sorte d'optimiser un maximum l'espace pris, et donc j'ai décidé de refaire un boîtier, en basant sur un projet qui existait déjà, et d'en faire quelque chose d'un peu classe, puisque l'idée ça va être de bouger ce boîtier, et de le mettre un peu plus en évidence dans la maison, et donc je ne voulais pas ce gros cube assez moche que j'avais avant, je voulais quelque chose d'un peu plus esthétique, et donc je me suis dit pourquoi pas, tiens finalement j'ai mon boîtier imprimé en 3D, et la façade elle fait très impression 3D, il n'y a rien à faire, c'est pas toujours très très joli, et je voulais quelque chose d'un peu plus design, pour intégrer ça dans mon intérieur, et donc j'ai décidé de découper une façade en bois, du coup cette apparence bois, contrastée avec le blanc du boîtier, donne vraiment quelque chose de très classe, et c'est beaucoup plus en accord aussi, avec la décoration intérieure de chez moi. Donc voilà, je suis très très content du résultat, maintenant je suis un peu moins content, de toute la partie grillagée du serveur, donc je pense que je vais faire une deuxième phase, de ce projet là, et aussi améliorer le cable management à l'intérieur. Sachez aussi qu'on m'a posé beaucoup la question, mais le boîtier ne chauffe presque pas, on est sur 55 degrés max, c'est tout à fait correct, le boîtier en PLA, ça tient très très bien à la température, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau là, et le boîtier est entièrement passif, il n'y a pas de ventilateur. Troisième projet, c'est un projet un peu plus décoration d'intérieur, et donc c'est ceci. Alors ceci, si vous ne connaissez pas, c'est donc le brevet original du Lego. Donc j'ai trouvé l'image brute sur internet, je l'ai nettoyée, préparée pour faire en sorte que ce soit gravable, j'ai lancé la gravure, et j'ai rajouté une découpe, pour faire en sorte d'avoir un beau rectangle ici. Alors on peut imaginer ça, comme un display par exemple, pour le mettre au mur. Moi ici, l'idée c'était simplement de vous donner un exemple de ce qui était possible de faire, puisque je n'ai pas vraiment l'intention de le mettre à l'intérieur de chez moi. Mais voilà, sachez que ça peut donner ceci comme décoration. Évidemment, vous pouvez graver des images, et voilà, ça donne quand même quelque chose de classe. Encore une fois, c'est du bois. Le bois, une fois qu'il est gravé, vous pouvez le nettoyer avec de l'alcool, et une fois que c'est bien sec, vous mettez une couche de vernis, comme ça, ça donne quelque chose de propre aussi, et surtout protégé à l'abri de la lumière, et à l'abri d'éventuellement de poussière, ça permet de le nettoyer plus facilement par après. Mon quatrième projet, c'est de loin celui dont je suis le plus fier, et c'est ceci. Alors ceci, pour info, ça va être un cadeau de Noël, puisque je vous l'ai dit, on est à l'approche de Noël, à l'heure où je fais cette vidéo. Alors évidemment, ceci, vous aurez peut-être deviné, c'est un jeu d'échecs. Donc vous avez cette partie-ci, qui est donc gravée et peinte. Pareil, je l'ai nettoyée à l'alcool, pour faire en sorte que la surface soit la plus propre possible. Je l'ai ensuite vernis. Et ça donne donc ceci, qui est solide, costaud, et très esthétique aussi. Alors surtout, les parties noires ne sont pas creusées dans le bois, elles sont légèrement en relief, mais c'est pas creusé, donc ça laisse le jeu toujours utilisable. Et alors ensuite, toute la partie impression 3D, donc c'est celle-ci. Vous avez donc des compartiments, qui contiennent les pièces. Les pièces, elles sont donc imprimées en 3D, je vous mets un gros plan. Les pièces ont été imprimées en résine, je les avais faites avec l'Alkaïde, au moment où j'ai fait le test de ma Gitek Alkaïde. Et les compartiments sont faits en FDM. Alors ceci, le boîtier extérieur, c'est du PLA imitation bois, et vous avez ici du PLA noir et du PLA blanc, très classique. Alors j'avais pas envie de faire des pièces noires et blanches, parce que je trouvais ça un peu bateau, donc j'ai décidé de faire des pièces transparentes d'un côté, pour les pièces blanches, et grises mat pour les pièces noires. Alors vous ne savez peut-être pas, mais les résines transparentes en général ont tendance à jaunir. Et donc je me suis renseigné auprès du fabricant de cette résine-là, qui m'ont simplement conseillé de nettoyer la résine, de ne pas les passer à l'UV directement, mais d'appliquer une couche de vernis dessus. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce vernis-ci, c'est du vernis de carrossier, c'est du vernis 2K, c'est de l'excellent vernis, que j'avais déjà de stock, et qui m'a déjà servi notamment pour refaire des phares de voiture. Et je sais que c'est un vernis qui ne jaunit pas non plus, donc ça me permettait d'avoir quelque chose de vraiment transparent. Donc une fois que les pièces ont été vernis, je les ai enfin passées aux UV, et ça donne vraiment un effet qui est superbe. En tout cas, moi j'adore. Et franchement, ça fait vraiment son petit effet, puisque ça donne vraiment un effet très très classe sur les pièces. Les pièces grises, par contre, je les ai passées directement aux UV. Et ensuite, j'ai mis un vernis mat, donc c'est un vernis mat de chez Action, et ça donne aussi quelque chose d'un peu plus mat, un peu plus uniforme au niveau des surfaces. Et surtout, ça protège les surfaces, parce que même si la résine a été passée aux UV, quand elle est juste brute, comme ça, elle est un petit peu friable, et donc le vernis, ça permet de renforcer la surface. Donc si vous faites des impressions résine, et que vous les utilisez brutes, je vous conseille vivement d'appliquer du vernis dessus, ça les protège vraiment. Voilà, donc ce cadeau, je vais bientôt l'emballer, et j'espère que ça fera plaisir à la personne à qui je veux offrir ça. En tout cas, ça a le mérite d'être un cadeau 100% original. Le cinquième projet que j'ai en cours, donc qui n'est pas encore finalisé, c'est un projet d'hôtel à insectes. L'idée, ce serait de faire un hôtel à insectes, avec donc la partie principale, le corps, qui serait imprimé en 3D, et la plaque extérieure qui serait donc gravée, découpée au laser. Encore une fois, pour faire ce contraste plastique, bois, et faire quelque chose d'un peu plus classe, un peu plus design. Donc voilà, j'ai l'idée en tête, j'ai les plans, mais je ne l'ai pas encore réalisé, puisque simplement j'ai 2-3 petits détails à finir. Notamment les fixations à un mur, ainsi que le bois que je vais mettre à l'intérieur pour accueillir les insectes. Alors le graveur, il vient avec toute une série d'échantillons, notamment du bois, de l'acrylique, et ces petites cartes, ici en métal, qui sont des cartes de visite à graver. Et je vous avouerai que je n'ai pas encore pris le temps de faire un petit design pour les graver, et pouvoir les distribuer autour de moi. Mais l'idée, ce serait vraiment de faire quelque chose d'un peu plus classe, encore une fois, avec ces petites cartes de visite. Le seul problème, entre guillemets, c'est que c'est du monochrome, donc on a des cartes de visite qui sont sur fond noir, une fois que vous gravez, vous avez le métal qui apparaît, et donc vous n'avez pas de possibilité d'avoir plus de couleurs. Donc il faut réfléchir à un design qui fait en sorte de mettre en évidence ce contraste de couleurs, et pas uniquement transposer un design couleur, vert, du noir et blanc, parce que ça ne donne pas toujours quelque chose de très bien non plus. Autre chose que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, c'est la gravure sur acier inoxydable. Alors il faut savoir qu'avec un graveur comme celui-ci, vous avez la possibilité de faire des gravures sur de l'acier inox, et en fonction de la puissance du laser, ça va donner des couleurs différentes. Donc en fait, ça va oxyder la planche de métal, et oxyder différemment en fonction de la puissance du laser, donc ça peut vous donner des nuances de couleurs, et là par contre, ça peut faire ressortir quelque chose de sympa aussi, donc notamment faire des photos en couleurs. Alors bon, là évidemment, c'est beaucoup plus de travail de préparation, beaucoup plus de travail pour trouver les bons réglages pour le laser, mais sachez que c'est quelque chose qui est possible, mais je n'ai vraiment pas eu le temps de tester ça. Alors des idées de projet, j'en ai vraiment plein à la tête, malheureusement je ne prends pas toujours le temps de tout faire, et donc j'avais notamment acheté ici des planches de découpe en bambou, et une planche de présentation en ardoise, et j'avais l'intention de faire des tests dessus, je ne les ai absolument pas réalisés. Donc voilà, c'est encore en cours, j'ai vraiment ces idées qui sont dans un coin de ma tête, il n'y a clairement pas le temps, pour l'instant, de m'y atelier, mais j'espère pouvoir faire ça en 2024. Du coup, pour vous parler un peu de la machine, c'est le Algolaser Delta, donc je vous l'ai dit, c'est le tout haut de gamme, c'est une tête en 22 watts, donc pour l'instant c'est le plus puissant de la gamme. Vous avez l'Algolaser Alpha, qui est en dessous, qui dispose de la même tête de laser, donc comme ça vous savez que c'est des lasers qui sont tout à fait comparables, en termes de capacité en tout cas. Celui-ci en revanche a un petit écran tactile en façade, qui est assez pratique pour lancer des opérations. Sachez que vous pouvez directement mettre une carte SD et lancer des opérations dessus. Je ne vais pas tester, parce que simplement je prépare tout dans Lightburn, et puis j'envoie tout en Wi-Fi, puisque ce graveur a aussi le Wi-Fi, et donc permet de faire des opérations sans fil. C'est notamment très agréable, puisque sachez qu'un laser, ça émet quand même pas mal de fumée lorsque vous l'utilisez, et donc utiliser ça à l'intérieur, c'est quand même pas très pratique, sauf évidemment si vous l'avez enfermé dans un caisson, et que vous disposez d'une aération de ce caisson. Moi, ce n'est clairement pas le cas chez moi. Donc qu'est-ce que je fais ? C'est que je le mets sur une table dehors. Je l'utilise dehors. Quand il fait bon, évidemment, malheureusement, je suis limité à ça, et comme en Belgique, il ne fait pas toujours très très bon, parfois je suis un peu limité aussi. Donc voilà, pour l'instant, il est juste en expo ici, pour les besoins de la vidéo, mais sachez qu'en général, je l'utilise donc à l'extérieur. Il est équipé de base avec une pompe à air qui est reliée automatiquement dessus. Elle est contrôlée entièrement par le logiciel Lightburn lorsque vous préparez vos fichiers pour la gravure. Donc ça permet d'ajuster la ventilation en fonction des endroits que vous allez graver. Ce laser se trouve à 770 euros sur le site du fabricant. Donc honnêtement, je trouve qu'à l'heure actuelle, les lasers sont encore assez chers. Mais bon, sachez que si ça vous intéresse, vous avez ce modèle-là. Maintenant, regardez peut-être du côté du Alpha. Si vous n'avez pas besoin de l'écran, clairement pour moi, l'écran n'est pas indispensable. Le Wi-Fi, par contre, équipe déjà l'Alpha. Donc pour moi, peut-être le meilleur entre les deux, c'est l'Alpha, en tout cas le meilleur rapport qualité-prix. Vous avez une vitesse qui est un peu plus grande, théoriquement, sur celui-ci. Mais sachez que les 30 000 mm par minute qui sont annoncés, je n'ai jamais réussi à les atteindre correctement puisque ça ne me donnait pas des résultats super propres. Donc je suis resté plutôt dans des vitesses aux alentours de 10 000, 12 000 mm par minute. Ce qui est déjà très très rapide par rapport à ce que j'avais avant. Et enfin, vraiment, si vous avez un petit budget, vous avez l'Algo Laser Do-It-Yourself Kit qui est donc à monter soi-même. Là, il se trouve à moins de 300 euros en 10 watts. Donc c'est toujours intéressant. Moins de 300 euros pour 10 watts. Avec 10 watts, vous faites quand même pas mal de choses. Sachez que le 20 watts permet évidemment plus et permet aussi d'aller plus vite. Mais bon, voilà, le 20 watts n'est peut-être pas indispensable pour vous. Donc regardez, pesez le pour et le contre et comparez. En tout cas, moi je suis très très content de cette machine. Ce n'est pas la dernière fois que vous allez la voir puisque évidemment, je la garde. C'est mon laser. J'ai revendu l'autre à un ami qui a cherché un laser. Donc voilà, ce laser-là, vous allez le revoir probablement en featuring dans des futures vidéos qui impliqueront de la gravure ou de la découpe laser. Donc voilà, je ne sais pas encore comment ça se fera ni quand ça se fera, mais ce sera le laser qui sera utilisé pour ces vidéos-là. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions par rapport à la machine ou la gravure laser en règle générale, indiquez-les dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes curieux de voir ce qu'on va faire avec ce laser dans les futurs projets. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501